Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de monsieur Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter « Petit tour en baie de Somme » des éditions Hachette Jeunesse. Petit tour en baie de Somme. C'est dans la baie de Somme que les cinq cousins sont réunis cette fois. « On va à la plage ? » proposa ça. « Bonne idée ! » se réjouit Noah. « Je prends les pelles et les seaux pour faire des châteaux de sable. » « Il paraît qu'il y a des phoques par ici, » dit William. « On en verra peut-être. » « Ça m'étonnerait, » réplique Lily. « Ce sont des animaux craintifs. » Sur la plage, William s'ennuie. « Il y a une école de voile, » dit-il. « J'aimerais bien en faire. » « Je n'ai pas envie, » répond Lily. « Je préfère rester ici. » « Allez, il faut qu'on profite, » insiste William. « J'en ai marre, c'est toujours toi qui décides, » bout de Lily. « De toute manière, Maëlle est trop petit, il ne sait pas nager. » « Et toi, tu es toujours en train de bouder, » rétorque William. « Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à rester ici. » « Moi, je vais faire du bateau. » William arrive à l'école de voile avec Assa, qui a tenu à l'accompagner. « Toi aussi, tu trouves que je veux toujours tout décider ? » demande-t-il à sa cousine. Assa hausse les épaules. « Parfois, mais ce n'est pas grave. Tu as plein de qualités. » « Les enfants les interrompent. » Le moniteur, « Si vous voulez faire du bateau, enfilez vos gilets de sauvetage et suivez-moi. » Resté sur la plage, Lily aide Maëlle à faire un château de sable. « Toi aussi, tu trouves que je suis toujours en train de bouder ? » demande-t-il à Noa. « Pas toujours, mais quelques fois, » répond gentiment son cousin. « Mais ça ne me gêne pas du tout. » « J'ai besoin de réfléchir. Je vais aller me promener au bord de l'eau, » dit la petite fille. « Tu restes avec Maëlle ? » « D'accord, » répond Noa en creusant un fossé autour du château de sable. De l'autre côté de la plage, les apprentis marins écoutent les instructions du moniteur. Ils installent le mât sur la coque, déploient la voile et mettent le petit bateau à l'eau. « Tu veux tenir la barre ou l'écoute ? » demande William à sa cousine. « Ah ça, éclate de rire. Je vois que tu fais des efforts pour ne pas imposer tes idées. » « C'est bien de chercher à s'améliorer, mais ne change pas trop, on t'aime comme tu es. » « D'accord, » rigole William en s'installant au gouvernail. « Alors, je m'occupe de la barre. » Pendant ce temps, Lily marche le nom du chenal en pensant aux paroles de William. « Il faut que je sois moins boudeuse, » se dit-elle. « Mais c'est plus fort que moi. Quand je suis contrariée, je boude. » Un cri aigu la sort de ses pensées. À quelques mètres d'aile, un corps morand est coincé dans un filet de pêche. « Je vais t'aider ! » Mais l'oiseau se débat trop et la petite fille ne parvient pas à le libérer. « Je vais chercher de l'aide. Je reviens, » lui dit-elle en s'éloignant au pas de course. Lily revient auprès du corps morand accompagné de Maël et Noah. « Défais les liens pendant que je le tiens, » lui dit Noah. Lily obéit et en quelques minutes, à peine, l'oiseau s'envole libre. Les trois enfants l'applaudissent. « Bon vent ! » lui souhaite Lily. Noah lui sourit. « Si tu n'étais pas parti boudé, on n'aurait jamais pu sauver ce pauvre oiseau. Tu vois, les petits défauts peuvent parfois être utiles. » « C'est vrai ! » s'exclame la fillette, des étoiles dans les yeux. Au même moment, William et Assa ont des petits soucis. « Le bateau n'avance pas. Le vent ne s'engouffre pas dans la voile. Il faudrait peut-être tirer encore un peu sur l'écoute, » conseille William. « J'essaie, » répond Assa, « mais ça ne marche pas. » « Je peux essayer ? » Assa tend la corde à son cousin, mais elle la lâche avant qu'il ne l'ait attrapée. « La voile tourne et fait basculer la petite fille dans l'eau. » « Oh non ! » s'écrit William. William cherche une solution pour aider Assa à remonter quand il remarque une bouée juste derrière elle. « Accroche-toi à la bouée ! » lui crie-t-il. « Je viens te chercher ! » Le petit garçon tire sur la corde jusqu'à ce que le vent gonfle la voile. Puis il dirige le bateau avec le gouvernail. Rapidement, il arrive près de sa cousine. « Attrape mes mains ! » dit-il. Assa obéit et William la haït à bord. Le moniteur les rejoint et félicite le garçon. « Bravo, William, tu as su prendre les bonnes décisions. » « Tu vois, » lui dit Assa en s'enroulant dans une serriette. « Heureusement que tu n'as pas peur de décider des choses. Tu m'as bien aidé. » Le cours de voile est presque terminé quand le moniteur s'écrit. « Regardez les enfants ! Les phoques sont venus nous saluer ! » Et en effet, à quelques mètres d'eux, deux phoques gris s'amusent à plonger. « Ils sont trop mignons ! » « C'est magique ! » répond William. Dommage que Lily, Noah et Maëlle ne voient pas ça. Depuis la plage, Lily aperçoit des formes qui bougent sur un banc de sable de l'autre côté de l'eau. Elle attrape une paire de jumelles dans le sac. « Oh, des phoques ! » s'écrit-elle, entendant les jumelles à Noah. « Zanvain ! » dit Maëlle en regardant à son tour. « C'est superbe ! » se réjouit Lily. Dommage que William et Assa ne voient pas ça. La marée est montée quand les cousins se rejoignent sur la plage. La bande de sable a disparu ainsi que les phoques. Chaque groupe raconte ses exploits à l'autre. « Bravo d'avoir sauvé le cormorant ! » félicite William. « Bravo d'avoir sauvé Assa ! » répond Lily en le serrant dans ses bras. Les trois autres se rejoignent à eux pour un câlin collectif. « Au fait, on a vu des phoques ! » raconte Assa. « Nous aussi ! » répond Noah. Chaque groupe raconte à l'autre le spectacle auquel il a eu le droit. « J'aimerais les voir nager ! » dit Lily. « Demain, j'irai faire de la voile. » « Et moi, je resterai sur la plage à me reposer ! » rigole William. « J'espère que tu as bien aimé cette histoire ! » « Abonne-toi et active la petite cloche ! » À bientôt pour de nouvelles aventures ! À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501